Vous êtes sur RTL. Le festival du film américain de Deauville bat son plein. Pour en parler, nous recevons une actrice emblématique du cinéma français, Fanny Ardent. Bonjour Jade et merci de m'inviter, même si je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour en parler. Bon, mais pourquoi ? Ah, car je ne m'intéresse pas tellement au cinéma américain. Pour moi, Hollywood, c'est une marque de chewing-gum que je mâche avec ma grande bouche. Le cinéma américain, c'est le cinéma pop-corn. Moi, j'incarne le cinéma velouté de Omar Autruf. Elles sont tous au caviar pétrociant car je suis une femme sublime. On ne vous a jamais proposé de jouer dans un film américain ? Si, bien sûr, j'ai de nombreuses propositions. En 1973, on m'a proposé de jouer dans Les Dents de la Mer. Le premier rôle, le rôle du requin avec ma grande bouche. Mais ce n'était pas assez glamour pour moi, alors j'ai refusé. On m'a aussi proposé le rôle du Merou dans Le Monde de Nemo avec ma grande bouche. Mais le Merou n'est pas assez glamour pour moi, car je suis une femme sublime. Donc, si je comprends bien, on ne vous verra pas cette année au Festival de Deauville ? Je ne crois pas, non. D'autant qu'à mes yeux, Deauville n'est pas la ville du cinéma américain. C'est la ville du cinéma français par excellence, puisque c'est la ville d'un homme et une femme, de Lelouch. Un des premiers films dans lesquels j'ai joué, rappelez-vous. Mais non, c'était Anouk Emé. Ah bon, vous êtes sûr ? Oui. Je l'ai revue récemment, c'était parce que c'était moi. Il faut dire que c'est une femme sublime.